Profondeur, une émission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Pour contextualiser, expliquer et commenter, Profondeur reçoit un invité pour faire les décryptages d'actualité du jour. Bonjour, M. Gilbert. M. Christophe Jouro est cadre de SID Parti politique de Martin Fayoulou, opposant congolais. Il est aussi DG de Diem Consulte, agence de communication politique. Nous allons aujourd'hui revenir sur l'interview de Tusekedi accordée à sa porte-parole, Tina Salama, diffusée à la RTNC Média National. Alors, Christophe Jouro, nous allons discuter sur ces sujets. Je pense que vous avez suivi l'actualité. Elle est d'ailleurs dominée par l'interview de Tusekedi accordée à sa porte-parole. Il a parlé de beaucoup de points. Nous allons prendre cinq pour cette émission. Nous allons parler de la sécurité. Nous allons parler de la rupture de la coalition, de l'ancienne coalition Cache-FCC. Nous allons revenir sur les droits de l'homme. Nous allons aussi parler de la justice, mais aussi d'autres questions qui pourraient venir après. Et du coup, nous commençons par le tout premier point, la justice. Tusekedi, dans cette interview accordée à Tina Salama, a déclaré que l'armée rwandaise n'a profité que de faiblesses qui sont les nôtres. C'est-à-dire que le président de la République reconnaît la faiblesse de notre pays face à l'agression rwandaise. Quel est votre point de vue ? Déjà, merci, Bissi Gilbert. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un réel plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et prendre l'occasion de réfléchir ensemble avec vous sur ce sujet qui est quand même un sujet de fond. D'entre-jeux, j'aimerais… Je suis vivi comme tout le monde. Je suis vivi comme tout le monde l'interview du président de la République, de M. Félix Tisset qui dit. J'ai été quand même un peu déçu par rapport au sujet qu'il a évoqué. Déjà, il faut commencer avant d'attaquer le fond. On doit d'abord commencer par la forme. Déjà, j'ai trouvé inapproprié à M. Tisset qui a dit de se faire interviewer par sa porte-parole en chef. Tina Salama. Oui, Mme Tina Salama. Déjà, j'ai trouvé qu'elle n'était pas habilitée, selon moi. Et surtout parce que je trouve qu'il y a conflit d'intérêts. Elle est jugée partie. Vous voyez, vous, porte-parole d'une personne, l'interviewer. Bon, dire qu'il y a eu des questions qui venaient de la population, il faudrait voir aussi de ce côté-là. Essayer de fuyer. Est-ce que vraiment ce sont des questions pertinentes qui viennent directement de la population ou ce sont des questions qui ont été choisies sur mesure ? Elle a dit, elle a évoqué, j'ai entendu comme vous, qu'il y avait une plateforme numérique qui a récolté plus de 5 000 questions. Mais non, c'est la question qu'il faut se poser. C'est est-ce que la population congolaise a eu facilement accès à ce formulaire qui était sur cette plateforme numérique pour poser les vraies questions ? Est-ce que la population congolaise, les mamans maraîchères, les receveurs, les chauffeurs de taxi, les maçons, ont-ils eu accès à cette plateforme pour poser des questions ? 5 000 personnes n'est qu'un échantillon. Voilà. Parce qu'on ne peut pas aussi récolter les questions de tout le monde. On ne peut pas récolter, mais déjà la procédure n'a pas été bonne pour cette interview, je le pense. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Ce qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait aller à la rencontre de la population. Et toutes les couches sociales. Et toutes les couches sociales, effectivement. Les rencontrer, les poser des questions. Pourquoi pas avoir ces questions en images ? On pouvait les illustrer pour que nous comprenions vraiment, sincèrement, que ces questions viennent des populations. Mais au-delà de tout ça, comme je disais, là j'étais au niveau de la forme. Je vous disais que vraiment, du point de vue de la forme, ça a déjà été très très mal organisé. C'est un contexte particulier, mais il avait une opportunité peut-être en cette fin de mandat de pouvoir sauver son image. Mais je pense que là, la mission a failli par rapport à cette interview. Et on pourra bien sûr décortiquer les questions, tout ce qu'il a eu à répondre. Mais d'abord, au point de vue de la forme, je trouve que c'est une sortie médiatique totalement ratée. Voilà. Sortie médiatique totalement ratée, ça n'engage que vous sur le plan de la forme. Je pense que sur le plan du fond, ça sera une sortie médiatique réussie. Et puis, prenons le premier point, la sécurité, tu sais qu'elle a déclaré que l'armée rwandaise n'a profité que des faiblesses qui sont les nôtres. Là, ce n'est pas une sorte, une façon pour, tu sais qu'elle dit, de vendre une image négative de notre armée, de notre pays qui n'a pas su mettre hors état de nuire l'armée rwandaise. Bon, sur la question de la défense et de la sécurité, moi, personnellement, je n'ai pas été non plus encore une fois de plus satisfait par ce qu'a raconté le président de la République parce que, vous savez, il y a deux points. Il y a deux points à soulever, on ne peut pas quand même critiquer le tout. Il a notamment évoqué la question de l'infiltration. Au point de vue de l'armée, il peut avoir raison de dire que l'armée rwandaise n'est pas si dissuasive qu'est la nôtre. Ça, c'est vrai. L'armée rwandaise, je crois, est la huitième en Afrique. Oui, la huitième en Afrique et nous avons une armée d'au moins de 300 000 éléments, ce qui nous donne, vous savez, sur le point de vue démographique, nous sommes plus puissants que le Rwanda. Nous avons la capacité de faire la guerre au Rwanda et gagner cette guerre. Mais il a évoqué des sujets qui sont quand même, ça y est, en disant que notre armée a été infiltrée pendant longtemps. Ce qui est vrai. Ce qui est totalement vrai avec tout ce qu'il y a eu comme mixage, comme brassage de toutes ces rébellions. Mais quand même, quand il arrive, c'est lui-même qui dit qu'il trouvait une armée structurée. Ce sont ses propres propos. Une armée structurée, une police structurée également. Voilà, il a tout dit, voilà. Est-ce que ce n'était pas une façon pour lui de cajoler son prédécesseur Kabila ? Bon, à l'époque, il a dit qu'il regrettait cette coalition. Mais au début, quand ils étaient en coalition, il disait qu'il avait trouvé une police structurée professionnelle et une armée structurée aussi. Et après, il a parlé de l'infiltration en disant qu'il y a eu une infiltration et que notre armée a totalement un désordre. Mais tout cela, vous voyez, ça va toujours de pair avec ce qu'il a commencé à dire. Il a dit qu'il regrettait que, du point de vue de la justice, c'était son plus grand regret. Il n'a pas pu réformer cette justice. Mais je pense que, pourquoi regretter ? Parce que nous, les opposants, nous avons décrié depuis le début de son mandat que cette justice qu'il tentait d'utiliser comme un bras armé contre les opposants, contre ceux qui ont eu à gérer le pays, était une justice à géométrie variable. Et lui, il n'a pas voulu nous écouter. Il a dit aussi qu'il avait trouvé l'appareil judiciaire qui fonctionnait. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il dit que c'est son plus grand regret. Pourquoi son plus grand regret ? C'est une question qu'il faut qu'on se pose. Peut-être parce qu'on n'a pas assez arrêté des personnes que lui voulait voir en prison. Je ne sais pas. Il a même juré devant Dieu de dire qu'il n'a jamais intervenu dans des décisions de justice. Et chose que moi, personnellement, ça m'interpelle. Voyez-vous ? Ça m'interpelle. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'y poser des questions. Il dit qu'il n'intervient pas dans des décisions de justice. Mais comment ça se fait que quand une personne, il y a des cas et des cas, on peut en citer pendant ces quatre ans, quand une personne est arrêtée, interpellée, il a même parlé de la mise en examen. Pourquoi pas mettre en examen tout ça ? Ce n'est pas un problème. Mais restons dans le cadre où les présidents de la République jurent de n'avoir jamais eu à interférer dans des problèmes de justice. Ils jurent devant Dieu. C'est grave. Donc il faut réfléchir. Mais parce qu'en démocratie, il y a ce qu'on appelle la décentralisation du pouvoir. Oui, certes, il y a la séparation de pouvoir. Il y a la séparation de pouvoir, on ne refuse pas. Mais comment s'expliquer que c'est à géométrie variable ? C'est-à-dire que lorsqu'on arrête une personne qui est au proche du pouvoir, cette personne va en prison 2, 3, 4, 5 mois après, il est mis en liberté. Parce que cette personne... Les cas de Teni Longondo. Voilà, les cas de Teni Longondo. Nous avons vu le cas de M. Willy Bakonga. Je n'aimerais pas citer les noms. Je n'aimerais pas vraiment aller un peu dans des... Willy Bakonga a bénéficié de la grâce présidentielle. Mais qui a été contestée après par la ministre de la Justice. Donc, pour vous dire qu'au-delà de tout ça, moi j'essaie de réfléchir. Je reste dans cette thématique-là où le président, lui, a juré d'avoir jamais interféré dans le problème de justice. C'est quand même le garant de bon fonctionnement des institutions. Qu'est-ce qu'il nous explique par rapport aux libérations de personnes qui sont dans son camp ? Comment il nous explique que lorsqu'une personne quitte l'Union Sacrée, son regroupement politique, doit directement faire face à des poursuites judiciaires ? Comment il nous explique que lorsqu'une personne traverse, quitte le FCC, devient directement couvert comme si des sortes d'humilité qu'ils ne sont pas... Donc, l'Union Sacrée, c'est une blanchisserie en quelque sorte ? Voilà, c'est un peu une blanchisserie. Mais moi, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Moi, j'aimerais dire qu'en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, c'est quand même déplorable d'entendre le président jurer qu'il n'y a jamais intervenu dans des décisions de justice. Mais pendant qu'il a quand même supporté, pendant tous ces quatre ans, tous ces injustices que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compatriotes derrière les parraux. Mais ce Jean-Marc Abou n'a jamais été jugé jusqu'à aujourd'hui. Le procès est en cours. Le procès est en cours. Mais il n'y a jamais eu des dates, il n'y a jamais eu de fixation par rapport à cela. Il était même assigné à la résidence surveillée, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant. Ce qui n'a pas été le cas, il est toujours en prison. Donc il faudra réfléchir dans ce sens-là. Écouter ce que le président dit et voir ce qui se fait. Il y a vraiment un écart. Et c'est déplorable. Et à qui incombe la plus grosse responsabilité si l'appareil judiciaire de notre pays n'arrive pas à produire des résultats attendus par lui ? Je pense que c'est toujours lui. C'est toujours lui car c'est lui, comme j'ai dit, le garant du bon fonctionnement. C'est à lui de donner des ordres. En écoutant les présidents de la République, j'ai eu l'impression de quelqu'un qui ne donne pas des ordres. J'ai eu l'impression d'avoir quelqu'un qui s'est plaint. Mais comment s'est plaint pendant que c'est vous qui avez la signature, c'est vous qui avez les derniers mots, c'est vous qui nommez ? Il a le pouvoir de nommer et de révoquer. Il a le pouvoir de nommer et de révoquer. Il ne doit pas se plaindre. Le chef ne se plaint pas. Le chef, il agit. Et voilà, c'est dans cette optique-là que j'essaie un peu de voir les choses. Et je me dis que voilà, si le président dit que son plus grand récresse, la justice, il faudra rapidement essayer de réformer cela. Je pense qu'il s'était peut-être concentré sur autre chose. Mais là, c'est vraiment déplorable. La déclaration de Tusekedi sur la justice, puisqu'on en parle, profite à l'UGF. Parce que l'UGF, d'après beaucoup d'observateurs, a bien fait son boulot, son travail. Et là, l'UGF tire son opinga du jeu. C'est-à-dire, il met à la disposition de la justice les personnes présumées détourneurs, par exemple, mais qui, après jugement, sont acquittées ou bien libérées. Oui, mais moi, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup le travail de l'UGF, mais je les mets aussi un peu du même côté que la justice. C'est-à-dire que l'UGF aussi centre ses rapports. On dirait que ce sont des règles. On a plutôt l'impression d'être dans des règlements de compte. Parce que l'UGF ne dit pas à la présidence de la République. Il ne fait pas de contrôle à la présidence de la République. Il ne fait pas de contrôle à l'ensemble des nationales. Mais j'aurais appris que l'UGF avait contrôlé la présidence de la République. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Et je n'ai pas vu sur la toile. Donc je considère que c'est toujours à géométrie variable. C'est comme si l'UGF devrait s'attaquer seulement aux opposants ou aux futurs opposants. Mais les opposants ne gèrent pas. Ce sont les membres des lignons sacrés qui sont dans des entreprises étatiques. qui ont eu à gérer. Par exemple, le camp de M. Matata. Il y a le cas, je pense, je suis bien d'aussi récemment, de l'ancien DG de la FPI. Tout ça, vous voyez que l'UGF travaille. Il fait des rapports, mais ce sont des rapports qui sont classés dans des tiroirs. Et même quand il met... Mais l'UGF aussi a enquêté le ministère de la Santé sous la direction d'Ethene Longonde. Oui, mais après, M. Ethenei était allé en prison et après... Mais l'UGF a fait son travail quand même. Oui, son travail, on applaudit. Mais ce travail ne veut pas seulement s'élimiter. En fait, comme par exemple pour M. Ethenei Longonde, il a failli qu'il y ait une clameur publique. Sinon, peut-être qu'il n'allait pas suivre ses dossiers. Mais regardez comment l'UGF s'est saisi d'un dossier Bougang Alonzo, par exemple. Et ça nous fait réfléchir. Mais c'est la même UGF qui avait enquêté sur les procès 100 jours, sur les programmes de 100 jours. Aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, l'UGF... Non, là, je pense que c'était... D'abord, une procédure a été prise au Conseil de ministre à l'époque. Et l'UGF a fait son travail aussi. Mais il n'était pas vraiment trop impliqué, je pense. C'était plus la justice, c'était plus le parquet qui a fait ce travail-là. Et nous avons vu la suite aujourd'hui, c'est qu'ils ont été dans le procès 100 jours. Là et vous, nous savons où ils sont en ce moment. – La démocratie, c'est aussi... Vous êtes condamné, vous allez interjeter à peine. Et au deuxième degré, on peut vous acquitter. C'est aussi ça, la beauté de la démocratie. – Je n'en disconvient pas. Mais lorsqu'on vous acquitte, il faudrait quand même qu'on puisse voir... Quand on vous acquitte, on vous décharge. Les accusations sont à charge et à décharge. Voyez-vous ? Mais lorsqu'on vous décharge, la population doit connaître... Parce qu'on parlait quand même de 57 millions de dollars. Aujourd'hui, dans quel état sont les maisons qui peuvent préfabriquer le projet ? À quel niveau les travaux avancent ? Tout ça, nous devons savoir. Et lorsque nous, personnellement, nous ne voyons rien, nous voyons plutôt que nous sommes entrés dans des querelles politiques. Peut-être que M. Calmer à l'époque avait des problèmes avec ses amis. Après, il y a un procès. Et quelques années après, il est même ministre de l'économie. Ça fait réfléchir. – De la prison au ministère de l'économie. – De la prison au ministère de l'économie. – Voilà. Donc il faudrait réfléchir dans ce sens-là. Donc il y a vraiment beaucoup de couacs. Et je pense que tout ça refait surface par rapport à ce qu'a dit le président de la République. Et voilà pourquoi je pense, maintenant que vous comprenez, pourquoi j'ai dit que son intervention n'était pas opportun. – Donc, sur le plan de la forme et du fond, c'est une sortie médiatique. Selon vous, raté ? – Raté totalement. Raté totalement. Il n'y a pas eu assez de stratégie. Il n'y a pas eu assez de réflexion. Et voilà. – Voilà, nous allons prendre le deuxième point. Il s'agit de la rupture de la défunte coalition entre cash et franc commun pour le Congo de Joseph Kabila Kabangé. Tu sais ce qu'il dit ? Mon plus grand regret, c'est la fin de la coalition FCC-Cache. Ça dit, là, nous avons l'impression que tu sais ce qu'il dit ? Il est en train de parler de son ex-femme en présence, de la femme qu'il a épousée. – Bon, je ne sais pas si vous prenez les choses comme ça. Mais j'aimerais vous dire une chose, M. Gilbert. Moi, personnellement, en dehors de mon fanatisme militant, voyez-vous, en dehors de mes sentiments partisans et même de ma radicalité idéologique, je reste au Congolais. Je réfléchis par rapport à la République. Je me place là maintenant en tant que centriste et en tant que républicain. Vous savez, lorsque M. Tchisiki accède au pouvoir, il nous propose cette coalition FCC-Cache, vu qu'il n'avait pas de majorité. Ils ont géré ensemble. Et pendant le discours, je me rappelle encore du discours des ruptures du chef de l'État, il avait dit carrément qu'il rompait tout ça et qu'il le rompait sans regret. – Sans regret, tout à fait. – Sans regret. – Je me rappelle également. – Voilà. Et aujourd'hui, nous arrivons à cinq mois de la fin du mandat, il dit que non, il regrette. Et cela est regrettable. Parce que… – Ça fait trois regrets. – Voilà. Le monsieur nous dira que c'est sans regret que je veux rompre cette alliance parce que, voilà, il a émis ses préalables. Aujourd'hui, il dit qu'il regrette. Moi, personnellement, j'aurais mieux voulu que M. Tchisiki dit « Régrette au jour d'aujourd'hui l'inflation. » M. Tchisiki dit « Régrette aujourd'hui que le dollar, il a trouvé peut-être à 2000, je pense, un dollar, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas. Et aujourd'hui, il doit justifier toutes ses promesses, tout ce qu'il a eu à promettre au peuple congolais, l'Allemagne, l'Afrique, tout ce qu'il a eu à promettre aux Congolais par rapport à des questions de sécurité, à des questions de défense. J'aimerais voulu que le président Tchisiki dit « Régrette la hausse des prix sur le marché. » J'aimerais aimer que M. Tchisiki dit « Régrette l'insécurité qui grandit dans la ville-province de Kinshasa avec les enlèvements, avec tout ça, j'aurais voulu qu'il regrette sur des sujets qui touchent directement le Congolais et non regretter sur des sujets qui touchent des ruptures politiques. » Voyez-vous ? Donc c'est pour ça que je vous ai expliqué tout à l'heure que malgré ma radicalité idéologique, parce que la politique, c'est ça, je suis d'un camp, mais à un moment, nous revenons tous et nous parlons du pays. Et quant à ça, Régrette est... Comment vous trouvez-tu ce qu'il dit ? Il n'est pas constant apparemment, par rapport à ses déclarations, ses discours. Hier, il a dit « Sans Régrette ». Je trouve qu'il y a une certaine instabilité dans ses positions. Il y a une certaine instabilité dans ses positions et ça, ça ramène le pays dans un tâtonnement. Vous voyez ? Parce que, comme je viens de le dire, il faut quitter le fanatisme militant. C'est-à-dire quitter ce président qu'il était, président de l'UDPS. Là, il est président de la République. Il doit quitter et se mettre en lieu de place d'un président de la République. Et comme je viens de le dire, tantôt, un président ne s'y plaint pas. Il agit. Ça fait deux ans aujourd'hui que la rupture a été consommée entre les FCC et les Cachy. Il y a eu un gouvernement dit « des warriors ». Nous avons besoin de résultats de ces gouvernements. Il fallait plus qu'il martèle sur ce point. Il fallait qu'il martèle. C'est parce qu'il a dit « comment dire ? » Bon, j'essaye un peu de réfléchir. Comment dire que je suis bloqué ? Parce que c'était ça le discours de l'époque. Nous ne sommes pas dupes qui nous réfléchissons. Je suis bloqué. Je n'ai pas de capacité de pouvoir bien jouer les pays. Et qu'aujourd'hui, il nous dit qu'il regrette encore. Parce qu'on parlait d'une main noire, d'une main mise du FCC. Donc, aujourd'hui, il regrette d'être le main libre. Il faut réfléchir dans ce sens-là. Est-ce que ce n'est pas une façon pour, tu sais qu'il dit, de faire des yeux doux à Kabila afin que les relations entre les deux reviennent au beau fixe à quelques mois des élections ? Bon, ça, c'est libre à lui. C'est à lui de répondre à ce genre de questions aux gens de son corps. Mais faire des yeux doux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, l'impérium, il est pleinement président par rapport à l'époque de la coalition. Je pense qu'il s'est déjà émancipé de cette situation. Je pense qu'il devrait se concentrer. C'est lui le président de la République ? Oui, c'est lui le président. Mais Faoulou s'est dit que c'est lui le président élu. Bon, vous savez, Faoulou dit que c'est lui le président élu par rapport au contexte de 2018. Vous savez, le président Faoulou a une phrase qu'il nous dit souvent. Il dit, c'est un chrétien et un chrétien n'a que deux valeurs. C'est l'amour et le pardon. Il avait pardonné lors du passage du peuple François à Kinshasa. Voilà, il a accordé le pardon pour sa victoire qui a été volée. Mais aujourd'hui, cela appartient au passé. Nous sommes à cinq mois des élections. Nous réfléchissons par rapport à cela. Nous parlons d'un discours, parce que Faoulou a dénoncé tout ce qui se passe aujourd'hui. Et là, nous parlons d'un discours creux, d'une interview complètement ratée. Et nous devons maintenant réfléchir pour l'avenir de la nation. L'air n'est plus à dire, on nous a volé notre victoire. Nous travaillons maintenant pour que le braquage électoral, les hold-up électoraux qu'il y a eu à avoir en 2018 ne puissent pas se répéter. C'est sur ça que nous travaillons. Et nous travaillons matin, midi, soir, pour avoir des bonnes élections, pour avoir des représentants normalement élus, pour faire avancer le pays. Voilà. Comment vous trouvez-tu ce qu'est un dictateur ? Ou bien il apprend la dictature ? Il essaie d'être dictateur. Il n'est pas dictateur. Il n'a ni la carure, ni le charisme d'être dictateur. Parce qu'il a dit dans cette interview que si j'étais dictateur, ceux qui disent cela ne seraient pas ici au Congo. Je déteste la dictature. Dis, Félix, sais-tu ce qu'il dit ? Au micro de Tina Salama. Ce que je pourrais répondre à cela, c'est que quand M. Tshisekedi dit, M. Fayulu, M. Kamere, à part M. Moïse quand même, Katoumi qui était à l'extérieur du pays à l'époque, lorsque tous ses opposants disaient que M. Kabil a été dictateur, il s'est trouvé ici au pays. Il y avait quelques-uns en exil. Et je pense que, vous n'allez pas me contredire, qu'il y a quand même aussi certains au Congolais qui sont contraints aujourd'hui à l'exil. mais lorsque M. Tshisekedi disait que Joseph Kabil a été dictateur, M. Tshisekedi disait qu'il était ici, il avait le droit de voyager, il avait le droit de revenir au pays quand il voulait. Voyez-vous ? Donc, un dictateur ne savait pas seulement dire une personne qui a tous ses opposants à l'extérieur du pays, non. M. Tshisekedi est devenu président ici. Sont même au Rwanda, les opposants de Kagame sont au Rwanda. Lui aussi est réputé dictateur. Est-ce que nous devons toujours comparer notre pays au Rwanda ? Mais parce que Tshisekedi le cite beaucoup, en tout cas comme un dictateur, le qualifie comme un dictateur du Rwanda. Bon oui, j'ai eu à le suivre. Moi, je sais que c'est son frère. Je ne sais pas à quel moment, vous savez, il ne faudrait pas. Il a dit aujourd'hui qu'il regrettait l'alliance FCCH. Moi, je ne voudrais pas que demain, il nous dise qu'il regrette aussi d'avoir appelé M. Kaka, mes dictateurs, et que c'est son frère. Il y a cette ambiguïté-là, et moi, je ne veux plus trop rentrer dans ça. Et je comprends que, comme je vous ai dit, il y a cette ambiguïté, il y a cette instabilité au niveau de ce que le président raconte, et c'est très dangereux pour la nation. Donc, on retient que Tshisekedi n'est pas un dictateur. Il essaie juste d'avoir cette casquette de dictateur. Oui, et en fait, en regardant le président de la République... Donc là, c'est à l'actif de Tshisekedi, c'est un bilan positif. En regardant le président de la République, je me suis toujours dit que c'est quelqu'un qui est animé d'une certaine bonne foi, mais qui a été quand même très mal conseillé, surtout par ceux qui venaient du FCC, les anciennes pratiques. C'est quelqu'un qui avait une vision, mais que le pouvoir a rendu un peu parano. Il a commencé un peu à se dire qu'il fallait à tout prix appliquer les anciennes méthodes. Moi, je sais que c'est quelqu'un qui a été très proche de mon président. Je sais que le président Félix, c'est quelqu'un qui est quand même d'assez démocrate. Mais je pense que le pouvoir l'a rendu, ce qu'il a, ça l'a rendu. Mais je pense que là, il a encore quelques mois. À se racheter, il pourra se racheter en organisant, bien sûr, des bonnes élections. Des bonnes élections. Voilà. Voilà. Alors, Félix, tu sais qu'il est aussi revenu sur la justice. On en a parlé déjà. Il trouve que la justice a failli. Il regrette le bilan de la justice. On en a longuement parlé. Parlons maintenant du bilan. Du bilan de Tshisekedi à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo, à quelques cinq mois de l'organisation des élections. Vous, de l'opposition, de décider de manière particulière. Comment jugez-vous le bilan de Tshisekedi ? Bon, je pense que lui-même a jugé son bilan. Lui-même, il a eu à juger son bilan par rapport à sa dernière interview. C'est une sortie médiatique. C'est une sortie médiatique. Lui-même, il est le plus plaintif au monde. Oui, il s'est plaint. Parce que moi, je me dis que lorsqu'on est numéro un, lorsqu'on a la décision, lorsqu'on a la signature, on ne s'est plaint pas. On ne s'explique même pas. On agit. Vous voyez les présidents Macron en France. Vous voyez le président Biden. Vous voyez les présidents Zelensky en Ukraine. Ce sont des personnes qui s'assument. Et moi, je ne veux pas de ça, en fait. La population ne veut pas de ça. À chaque fois qu'il y a dégradation de l'État, il faut trouver des boucs émissaires. Tantôt, c'est les FCC. Tantôt, c'est l'opposition. Tantôt, c'est Katoumbi. Tantôt, c'est Fayoudou. Tantôt, c'est Mouzitu. Tantôt, c'est Kabila. Mais finalement, est-ce qu'on est dirigé par des personnes responsables ? Vous voyez ? Son bilan est chaotique. Il doit l'accepter. En quatre ans, en cinq ans bientôt, il n'a pas pu... réformer notre armée. Il n'a pas pu réformer notre administration. Il n'a pas pu avoir des approches. Il a effectué plus de, je ne sais pas moi, 200 ou une centaine de voyages. Il faut qu'on en parle, M. Gilbert. Il faut qu'on en parle de son approche diplomatique. Il faut qu'on en parle de la sécurité intérieure. Il faut qu'on parle des nominations. Récemment, il y a eu des nominations. Pas plus tard que samedi, je pense. Et tout ça, les trains de vie de l'État n'ont pas été réduits. La population vit dans une souffrance alarmante. Et je pense qu'il faudrait... C'est de ça qu'on devrait parler. Les bilans, ça ne veut pas dire voyager, dilapider l'argent de l'État. Je pense que le bilan devait être positif lorsque nous sentons que le panier est de la ménagère, lorsque nous voyons que le Congo profond, il y a des routes, il y a des infrastructures, des bases qui ont été construites. Il faudrait parler de la santé. Et vous voyez que même cette interview n'a pas pu satisfaire et ne pourra pas satisfaire, surtout pas à cinq mois des élections. Donc pour moi, le bilan, il est complètement chaotique. Donc il faudrait vraiment qu'il ait une nouvelle approche. Et surtout, comme nous sommes en train d'aller en campagne, il faudrait vraiment une autre approche. Je pense qu'il faudrait des excuses vis-à-vis de la population. Et peut-être pourquoi pas ne pas demander une seconde chance. Pourquoi pas se retirer. Il s'est déjà déclaré candidat à sa propre réélection. Il en a le droit à la Constitution, lui en donne le droit. Tout à fait. Oui. Alors, vous dites que le bilan est largement négatif, selon vous. Oui. Mais sincèrement parlant, soyons réalistes. Le bilan est négatif, oui, on accepte. Mais quels sont les points positifs à l'actif de Tutsiké pendant son premier quinquennat? Le point positif? En tout cas, je ne vois pas trop de points positifs. Même un ou deux, s'il y en a? En tout cas, personnellement, non. Je ne vois pas de points positifs. Il n'a rien fait de bon. Bon, rien fait de bon, c'est trop dire. Mais il n'a rien fait en allant dans le sens de protéger cette population, de protéger de manière vis-à-vis de la sécurité. Il n'a rien fait vis-à-vis de la santé. Il n'y a pas grand-chose. Il a parlé. Vite, nous parlons de son discours. Et pardon, de son interview. Il a beaucoup martelé. Je pense, si j'ai bien compté neuf fois, qu'il n'y avait pas de moyens. Pas de moyens. Nous n'avons pas les moyens en ce moment. Nous n'avons pas le moyen de construire des grands centres de santé. Nous n'avons pas de moyens. Il a des moyens de réhabiliter. Mais même la réhabilitation, ça prend du temps. Vous voyez, M. Gilbert, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe avec la francophonie. C'est parce que nous allons recevoir des étrangers ici, dans notre pays, dans notre territoire. Regardez à quelle vitesse vont les travaux. Regardez la rigueur. Regardez la qualité. Regardez le stade 20 mai. Il faut parler de la vitesse. Ces travaux ont commencé depuis 2020. Je parle de l'urgence maintenant. Je parle de l'urgence. Et pourquoi pas ? En quatre ans, nous n'avons pas à nous travailler. Ils n'ont pas, eux, travaillé dans ce sens-là. C'est-à-dire la rigueur, la rapidité, mettre les choses dans les délais. Les projets 100 jours n'ont pas été construits. On n'a pas vu quand les sautes-moutons étaient prévus dans les programmes 100 jours. Ça devait être livré. Pardon. Ça devait être inauguré dans les 100 jours. Mais vous avez vu, il y a même des sautes-moutons qui ont pris une année. Vous voyez, lorsque l'image du pays doit se voir à l'extérieur, lorsque nous recevons des invités, regardez à quelle vitesse. Mais avec cette vitesse-là, vous ne pensez pas, moi et vous, nous devons réfléchir en se disant que dans ce sens-là, dans cette rapidité, dans cette rigueur-là, on pouvait aujourd'hui peut-être voir la finition de l'hôpital Mama Emo, pourquoi pas la réhabilitation de d'autres grands centres hospitaliers. Voilà mon plus grand récré. C'est-à-dire que lorsqu'on veut faire les choses, lorsqu'on peut faire les choses, on peut le faire. En quatre ans, on pouvait réformer cette armée. On pouvait détecter les failles, les infiltrations. On pouvait le faire, mais on n'a pas fait. Ce n'est pas la dernière qu'on vient de nous dire qu'on va le faire. Oui, même dans la vie courante, quand vous recevez un visiteur, en tout cas, vous mettez la propriété dans la maison. Non, mais non. Et après, quand le visiteur partera, vous restez en train de vous. Je comprends de la philosophie de tout un chacun. Moi, chez moi, je préfère toujours que la maison soit propre. Parce que je ne sais pas à quel moment. Vous savez, les visiteurs, ce n'est pas seulement ce qui viendra à la francophonie. Notre pays est visité chaque jour. Il suffit d'aller à l'aéroport de Ndili pour voir combien de failles. Même les investisseurs, quand ils viennent, ils comprennent que les travaux s'effondrent. Les pays sont bien, les pays sont stables, les climats de l'affaire sont apaisés. Mais aujourd'hui, c'est parce que nous recevons des gens qui viennent de l'extérieur que nous devons accélérer les travaux. Mais si nous avons accéléré tout ça, aujourd'hui, nous ne serons peut-être pas là. Donc, le bilan, par là, vous comprenez directement qu'il est chaotique. Voilà, je vous présente aussi comme DG de DIM, consulte agence de communication politique. Parlez-nous un peu de cette agence. C'est quoi sa mission principale ? C'est où les sièges ? Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous comptez faire ? Et comment les choses fonctionnent ? Bon, la DIM consulte, c'est une agence de communication politique, comme vous avez dit. Nous travaillons avec les hommes politiques dans leur communication. Parce que, vous savez, on a remarqué qu'il n'y a pas une proximité entre l'homme politique et le peuple. Le peuple a besoin d'aller aux journées pour élire des personnes. Mais ces personnes-là, ils ont besoin aussi de savoir, ils ont besoin de comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme programme, qu'est-ce qu'ils ont comme idée, qu'est-ce qu'ils ont comme proposition, qu'est-ce qu'ils ont comme ambition, pour essayer de leur donner leur voix et leur permettre d'aller être leur porte-parole dans les institutions. Donc, la DIM consulte est là. Nous travaillons avec les hommes politiques de toutes les couleurs. L'opposition de la majorité, de la société civile, les indépendants, nous travaillons de manière à ce qu'on puisse communiquer sur le programme de nos candidats. Les candidats doivent avoir une façon de communiquer, une façon propre à eux. Et nous apportons cela pour l'avancement de la classe politique. Avoir des politiciens quand même de qualité, avoir un peuple qui sait élire par rapport au programme, par rapport aux ambitions, par rapport au projet de chaque candidat. Et non par rapport à des cadeaux, non par rapport à des dons. Alors, comment faire pour vous contacter ? Pour nous contacter, il y a un numéro, un numéro, le 090-322-6641, donc plus de 143, 090-322-6641. Ça, c'est notre numéro, c'est avec celui. Mais nous sommes à la 7e rue Limité, juste le même bâtiment que la SK. Nous sommes juste là. Et si vous passez, vous allez retrouver le bureau et on pourra discuter. Voilà, Christophe Réhouro, c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Merci. C'est quoi votre mot de la fin pour cette émission ? Bon, le mot de la fin est que nous sommes à 5 mois des élections. Restons sereins. Nous espérons que M. Kadim a organisé des élections dans les délais. Et qui va nous permettre d'avoir quand même des candidats qui vont représenter le peuple. Et on espère que cette fois-ci, il y aura véritablement les élections libres, crédibles et apaisées. Voilà. Et en cas de non-organisation des élections ? Nous ne sommes pas encore là. Il ne faut pas mettre la charia avant. Ce n'est qu'une hypothèse. Oui, ce n'est qu'une hypothèse, mais nous souhaitons que les élections se passent dans les délais. Merci beaucoup, M. Christopher Jouro. Merci d'être venu. C'est moi qui voudrais remercier. Et merci de répondre à nos questions. Merci aussi à vous, chers auditeurs de iWeb Radio, de nous suivre les prochains rendez-vous et prix de demain. Avec le même plaisir. Au revoir. Profondeur inémission. Profondeur inémission. Profondeur inémission d'analyse. Profondeur est un guide infaillible pour décortiquer profondément l'actualité afin d'avoir un réel aperçu sur les fonctionnements de la République démocratique du Congo. Contextualisé, expliqué et commenté, Profondeur reçoit un invité pour faire le décryptage d'actualité du jour. iWeb – Sous-titrage FR 2021